C'est toujours un sujet extrêmement passionnant quand une marque qu'on connaît se lance de nouveaux défis et part dans autre chose. Jusqu'en 2018, on avait un modèle suivi d'un modèle T, un modèle plus évolué. A partir de 2019, on a eu deux modèles en début d'année, modèle standard plus modèle professionnel, et ensuite les modèles T qui ont suivi, le OnePlus 7T, le OnePlus 7T Pro. Et à partir de cette année, on a effectivement eu le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro. On devrait voir arriver à la fin de l'année le OnePlus 8T, OnePlus 8T Pro. Et on s'attendait à un OnePlus Z, un OnePlus Lite. On ne savait pas réellement ce que ça allait être. Et il est arrivé ici, c'est le OnePlus Nord. Alors c'est vachement intéressant parce que d'un point de vue purement stratégie de marque, ce que nous dessine OnePlus ici, c'est tout simplement une évolution de sa gamme. Rien de bien révolutionnaire puisque plein de marques le font. Mais de la part de OnePlus, c'est très intéressant quand on regarde leur histoire. OnePlus est arrivé en disant OnePlus, OnePlus, je ne sais pas comment vous le dites. Moi je vais dire OnePlus ou OnePlus, c'est peu que ça change dans la vidéo. D'ailleurs dites-moi vous en bas en commentaire comment vous le dites. Et d'ailleurs, puisque j'en ai là, juste avant de commencer, n'hésitez pas à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton que vous avez là pour tout savoir sur l'actu smartphone. Je vous parle également de monde d'ordinateur, de bons usages de votre vie numérique. Je vous invite à venir cliquer sur le petit bouton rouge, actionner la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrivera. Ce qui est intéressant avec ce nouveau modèle, c'est que OnePlus élargit sa gamme. Quand on sait faire le très haut de gamme, on sait fatalement faire le milieu de gamme. Et ils pourraient savoir faire s'ils le souhaitaient de l'entrée de gamme. Et je leur ai posé la question, ils ont dit que pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour. Quand une marque comme OnePlus arrive sur un tout nouveau produit comme celui-là, ça demande quand même des investissements assez colossaux. Il y a donc trois modèles distincts au catalogue de OnePlus en 2020. Avec celui-là, c'est le OnePlus Nord. Et le OnePlus Nord, il est intéressant parce qu'il s'adresse à une cible beaucoup plus large que le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, qui sont des modèles très haut de gamme, plus pour les technophiles, ceux qui veulent ce qui se fait de mieux. Je vais donc vous dire ce que je pense, vous donner mon retour sur ce OnePlus Nord. Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il est fait pour vous ? Est-ce qu'il faut se positionner ? Est-ce que ce soit vous pour me dire en bas, en commentaire, vous, ce que vous en pensez ? Pour moi, l'usage numéro 1 qu'on va venir retrouver là-dessus, c'est effectivement la partie multimédia. Et c'est ça qui est intéressant. Tout de suite, je vous le dis, il y a un truc où je ne suis pas extrêmement fan, et je l'ai déjà dit, notamment lorsque OnePlus a fait le choix d'abandonner sa caméra pop-up pour venir mettre ici des petites bulles, des petites encoches. On perd le gain qu'on avait avec le OnePlus 7 Pro, un grand écran dégagé de toutes contraintes. Et ici, c'est exactement la même chose. Ça va peut-être moins être problématique, puisqu'on est sur un smartphone milieu de gamme, et pas sur du très haut de gamme. Mais je trouve, une fois de plus, que lorsque vous allez venir regarder un film, une série du contenu multimédia joué, et bien vous avez cette espèce de grande bulle, grande encoche qui est là. J'ai conscience que nous sommes en 2020, qu'en 2020, et bien il faut faire des choix, et qu'on n'a pas encore aujourd'hui des caméras qu'on peut intégrer sous l'écran et qui deviendront invisibles. Ça arrivera dans les années à venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je m'y accommode, mais lorsque je regarde des vidéos, et bien mon regard peut s'empêcher, en tout cas dès le départ, dès les premières minutes, d'être attiré ici, et je trouve que c'est un peu dommage. Ce que je dis là est très vrai pour le très haut de gamme, il est un peu moins pour le milieu de gamme, parce que le milieu de gamme, forcément, il faut faire des choix, il faut faire des coûts budgétaires, et il faut choisir des technos qui vont être intéressantes, mais qui ne vont pas coûter très cher pour rester compétitif. Donc pour un smartphone de 2020, ce n'est pas déconnant. OnePlus, en plus, est venu vraiment le cacher ici. Bon, pourquoi pas ? Ça, c'était le petit point de départ. Une fois qu'on oublie ce point, l'écran est vraiment de bonne qualité. Je vous ai dévoilé la fiche technique dans ma vidéo d'unboxing, donc je ne vais pas revenir sur le truc qui est intéressant à savoir, c'est que vous avez vraiment un très très bel écran AMOLED de 6,44 pouces, et un point qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors, 90 Hz, c'était sur le haut de gamme l'année dernière chez OnePlus, notamment sur le 7 Pro. Vous retrouvez exactement la même chose cette année dans le milieu de gamme chez OnePlus, donc ça, c'est vraiment bien. Je trouve que l'écran est plutôt bien calibré, alors après, à vous de voir ce que vous préférez entre vif, naturel, j'aime bien les deux. Vif est un petit peu plus crière, un peu plus pétant sur les couleurs, j'aurais tendance à aimer un peu plus le naturel. Si vous connaissez Oxygen OS sur les smartphones de OnePlus, vous retrouvez exactement la même chose ici. Vous avez un mode lecture, mode nuit, vous pouvez avoir un effet couleur vive, enfin, il y a pas mal de possibilités, de petites choses que vous pouvez venir cocher. Un OS qui fonctionnera parfaitement bien, qui est basé sur un Android 10, vous avez le Zen mode, le dark mode. L'expérience logicielle est donc vraiment très très cool pour tous vos usages, pour tout ce que vous allez en faire. Vous avez votre tiroir d'application, c'est clair, c'est les zips, c'est bien. Du point de vue purement expérientiel, là-dessus, j'aime beaucoup. Le choix que fait OnePlus sur cet écran est intéressant parce qu'il vient répondre à trois usages essentiels qu'en tout cas, moi, je viens vraiment identifier là-dessus. Le premier usage, ça va être la partie visionnage de vidéos. L'aspect multimédia, que vous regardez des vidéos sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube, ou ce que vous voulez, vous avez un écran de qualité. A noter qu'ici, vous avez uniquement un haut-parleur mono, mais sur du milieu de gamme, c'est pas dérangeant et pas surprenant. Et vous avez un son qui est, somme toute, assez de qualité. J'y reviens dans quelques instants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la partie gaming, qui est extrêmement importante aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un des usages qui monte en flèche et de plus en plus. Vous avez derrière un processeur qui est milieu de gamme mais qui est performance. C'est le Snapdragon 765G pour gaming avec un peu plus de performance et qui marchera parfaitement bien. C'est un soc qui est 5G, qui vous permettra donc d'avoir la 5G dès que la 5G sera éligible dans votre pays et que vous aurez souscrit un abonnement 5G. Donc, en tout cas, il est prêt pour la 5G. Vous avez en plus 8Go de RAM qui va venir apporter de la fluidité. La Techno de RAM, c'est de la LPDDR 4X. Ça ira très très bien. Vous pouvez également monter jusqu'à 12Go de RAM si vous voulez vraiment aller plus loin en termes de fluidité et de gaming. Mais déjà, 8Go de RAM, ça ira très bien. Et vous avez en stockage, soit 128, soit 256Go de stockage en UFS 2.1. C'est un grand standard. Tout ça non extensible. Alors déjà, 128Go de stockage, je pense que vous avez de quoi faire. 256Go si vous voulez vous faire plaisir. Vous avez donc la config 8 plus 128, 12 plus 256. A vous de voir d'ailleurs. Dites-moi vous, est-ce que 128Go de stockage non extensible, ça vous paraître suffisant ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut monter à 256Go de stockage ? Marquez-le-moi en bas en commentaire. Donc, on a de quoi faire en termes de performance. On a un processeur qui est suffisamment puissant sans en faire trop. On n'est pas sur le Snapdragon 865 qui est le plus haut de gamme de Qualcomm et qui ira beaucoup plus loin. Mais ce que vous avez là pour les trois quarts des usages pour cette cible plus grand public et un peu moins technophile que vient chercher OnePlus là-dessus, eh bien, il faut une proposition qui est vraiment honnête. Donc, pour la partie gaming, ça marche. Et le troisième usage qui est important et très important aujourd'hui, c'est toute la question des réseaux sociaux. Parce qu'on est très souvent sur nos réseaux sociaux à venir consulter du contenu que ce soit sur Instagram, sur TikTok et compagnie. On vient voir ce qui se passe. Et le fait d'avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, eh bien, ça vous apporte de la fluidité et du confort de visionnage. Donc, vous voyez, 90 Hz répond vraiment à cette problématique des réseaux sociaux mais également à la question du gaming. Donc, on a un smartphone qui est polyvalent pour l'univers multimédia qui vient cocher les cases et qui marche très très bien. Ce qui est un peu surprenant, c'est que vous voyez, par exemple, là, je me suis mis un film sur Netflix. Eh bien, lorsque je le pousse en plein écran, il ne vient pas jusqu'au bout ici. Il vient bien au bout sur le bas mais pas sur le haut. Donc, il ne s'étire pas à fond. Ça ne me le fait pas partout parce que sur YouTube, ça vient vraiment me l'étirer à fond et là, ça fonctionne. Et ça me fait la même chose sur des films sur My Canal. Vous avez un haut-parleur mono qui se situe ici. Ici, pas de haut-parleur stéréo. Il y a de la puissance. Lorsque vous le poussez à fond, ça va tendance un petit peu à tordre mais ce n'est pas anormal. Tordre, je veux dire, saturé, bien évidemment. Vous venez le baisser et vous profitez d'une expérience qui est relativement bonne. Le spectre est assez large. Je vais être complètement fou d'un côté. On est sur un smartphone donc ce n'est pas anormal. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite à venir découvrir les nouveaux buds de OnePlus. Nouveaux et premiers buds de OnePlus qui viennent se positionner directement dans vos oreilles. Ce ne sont pas des intras mais ça fonctionne bien. Il s'appare extrêmement facilement. Le son est assez qualitatif. On n'est pas sur un truc complètement incroyable mais ça marche bien. L'autonomie est bonne. Lors des appels, vous avez une réduction de bruit environnante. Alors ça ne va pas venir vous isoler mais ça vient couper un petit peu le son extérieur pour les personnes que vous allez avoir au bout du fil. J'aime bien la proposition. Je les trouve jolies. Alors moi, je les ai pris en bleu et je les trouve pas mal. Pour le gaming, c'est un smartphone qui est plutôt cool. Cet écran 90 Hz va vraiment venir apporter en termes de fluidité lorsque vous allez jouer à différents jeux. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment appréciable. Et c'est un smartphone qu'il faut absolument que vous veniez protéger puisque vous avez un dos qui est très très joli mais ça serait dommage de venir l'abîmer. Même si vous avez un Corningo yagla 5 à l'avant et à l'arrière, il faut quand même faire attention. Et je vous invite à venir découvrir les coques de mon partenaire Rhinoshield. Coque à l'arrière sur l'île de suite mais également une protection d'écran à l'avant pour venir complètement protéger votre smartphone. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. En passant par mon lien, vous avez une remise pour venir acheter votre coque et votre protection d'écran au meilleur prix. Ça, c'est très bien. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs choix. Rhinoshield propose une gamme qui est très large, personnalisable. Je vous invite à venir cliquer sur le lien en bas pour le découvrir. Comme ça, vous allez pouvoir habiller votre OnePlus Nord de la meilleure façon qui soit. Avoir un smartphone qui est performant, un smartphone qui est adapté pour les réseaux sociaux, pour le gaming, pour le multimédia, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est que notre smartphone dure dans le temps. On ne veut pas le recharger tous les jours. OnePlus a également répondu à cette problématique avec une grosse batterie de 4 115 mAh. Il faut être extrêmement précis ici. Vous avez de la Warp Charge 30 pour venir le recharger rapidement. de 0 à 50% en 30 minutes. Autant de dire que si vous arrivez à un moment à court de batterie, vous le chargez ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir repartir très facilement. Et je vous dis, en une demi-heure de charge, vous êtes parti facilement pour une journée d'utilisation. Parce que oui, ce smartphone, vous allez pouvoir le garder entre une journée à deux journées, une fois de plus. Et je le dis et je le répète, en fonction de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire. Il n'y a pas de magie au niveau des smartphones. Même si vous avez une belle batterie de 4 115 mAh, si vous êtes tout le temps en dessus, toute la journée, en train de jouer, en train de visionner des séries, en train de faire des photos et en train de les partager sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, votre batterie tiendra, mais ça deviendra un peu faible. Ce que je trouve rassurant avec la verbe charge 30, c'est que vous le branchez, vous allez faire 2-3 petits trucs, vous revenez et hop, vous êtes parti pour une journée. Donc ça, c'est vraiment bien. A noter qu'ici, je vous l'avais dit lors de l'unboxing, vous n'avez pas de recharge sans fil, mais sur du milieu de gamme, ce n'est pas non plus ce qu'on a recherché. Il y a un autre point que j'aime bien et qui est vraiment lié à la partie de l'OS, c'est le logiciel au niveau de la photo. Je le trouve extrêmement intuitif. Regardez, vous pouvez switcher facilement entre vos différents modes et là, vous passez sur le zoom numérique x2 puisque vous êtes sur la caméra de 48 mégapixels, vous laissez votre doigt appuyé, vous avez votre petite molette pour monter jusqu'au zoom numérique x10. C'est intuitif, on voit tout de suite où est-ce qu'on est. C'est très cool. Vous passez ensuite sur l'ultra grand angle. J'adore l'idée de cette petite molette. Pareil pour le choix de vos modes, portrait, paysage nocturne, professionnel. Vous retrouvez tout très très facilement. Vous avez de la vidéo super stabilisée si vous le souhaitez. Enfin, bon ça, je vous ai déjà tout expliqué lors de la vidéo d'unboxing et vous avez vos autres modes qui sont en dessous pour venir découvrir. Il est l'heure de jeter un coup d'œil du côté des photos. Alors ça, c'est les photos plutôt couchées de soleil. Ça marche bien. Je vais vous montrer un peu dans l'ensemble pour que vous voassiez vraiment une idée. Déjà, il y a une différence de colorimétrie entre le capteur principal, le 48 mégapixels et l'ultra grand angle. Vous allez le voir sur des photos en plein jour. C'est pas très déconnant mais bon, ça fonctionne. On se rapproche avec le x2. C'est passable. C'est pas extraordinaire mais ça marchera. Mais quand vous allez jusqu'au x10, je vous dis tout de suite, c'est absolument inexploitable. C'est même très très moche. On arrive ensuite sur des photos de nuit. Alors, la photo de nuit, elle fait le taf. On arrive à sortir des choses mais c'est pas extraordinaire si on veut de la bonne photo de nuit chez OnePlus. Il faut aller sur le OnePlus 8 Pro c'est là où vous aurez le meilleur résultat. On arrive quand même à voir le ciel étoilé. On voit bien la lune. C'est pas un coucher de soleil, c'est effectivement la lune. Il y a certaines lumières qui sont un peu trop poussées sur l'ultra grand angle. On est en mode nuit mais c'est pas extraordinaire. Ça sort pas du tout. Il y a pas mal d'aberrations à droite à gauche. C'est pas ouf. On arrive quand même à sortir quelques petites choses. C'est un peu poussif. Mais malgré tout, ça donne quelques résultats qui sont assez sympas et qui fonctionnent dans l'ensemble pour quelques petits souvenirs. On arrive ici sur les photos prises en plein jour. Alors ici, les conditions sont vraiment exceptionnelles. On est en plein été. Il fait beau, il fait chaud. on voit tout de suite la différence de colorimétrie entre le capteur principal et ensuite sur l'ultra grand angle. Il y a un côté un peu plus veleux, un peu plus violine, pardon. On le voit très très bien ici. Vous voyez l'ultra grand angle, caméra principale, c'est beaucoup plus violine. C'est très bizarre qu'on le voit comme ça d'ailleurs sur cet éphémère. Et dès qu'on se rapproche avec le x2, ça ira. Et dès qu'on se rapproche au x10, c'est pas terrible, terrible. Caméra principale, ultra grand angle, il ne doit plus sonner sur du violine, x2, x10, c'est pas beau du tout. Mais bon, dans l'ensemble, on a un résultat qui est somme toute assez correct et qui fonctionne. Et là, on est sur la macro. Alors bon, la macro, je ne suis pas extraordinairement fan, mais ça fera le taf. Après tout, pourquoi pas ? On continue, caméra principale, ultra grand angle, x2, x5 et x10. Pour moi, le mieux, c'est passer le x2, le x5, on perd un petit peu et le x10, c'est pas extraordinaire. On va parler maintenant de la caméra de selfie. La caméra de selfie, moi, elle me pose un peu question parce que vous avez deux possibilités. Vous êtes sur une focale un peu standard, vous passez ensuite sur un ultra grand angle, et bien, il y a une espèce de voile blanc et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, il y a effectivement une différence de colorimétrie entre les deux, mais bon, ce n'est pas très dérangeant, mais pourquoi est-ce qu'il y a cet effet voile blanc et vous le retrouvez un peu de tous les côtés. Je trouve ça pas terrible. Là, il y a une espèce d'aberration qu'on va retrouver aussi au niveau de l'inscription sur le t-shirt qu'on n'a pas ailleurs. Vous voyez, c'est très bizarre. Je n'arrive pas à savoir pourquoi et dès qu'on repasse sur le capteur principal à l'arrière du smartphone, et bien là, par contre, il y a du mal avec le haut des doigts, que ce soit sur un fond de roche ou sur un fond d'herbe, et bien, ce n'est pas extraordinaire. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Et quand vous passez sur l'ultra grand angle, et bien là, par contre, c'est tout de suite beaucoup mieux et la colorimétrie est vraiment respectée. Il détoure bien les doigts d'un côté comme de l'autre pour voir que vous n'avez pas de caméras toffes. Dans l'absolu, le rendu au niveau de la photo est bon au niveau du capteur principal. Le rendu au niveau de la vidéo va fonctionner, on peut switcher, on voit toujours la différence de colorimétrie entre le capteur principal et l'ultra grand angle et lorsqu'on vient zoomer en x2, on ne va pas avoir ce qu'il y a de mieux, mais pour quelques souvenirs, une fois de plus, ça fera très bien l'affaire. Vous voyez, là-dessus, on n'est plus du tout dans l'idée du flag tip killer. OnePlus fait sa mue, arrive sur autre chose. Sur ce modèle-là, on reste bien évidemment dans ce que c'est faire OnePlus sur le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro et probablement le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro un peu plus tard dans la deuxième partie de l'année. Mais ça, on en reparlera ultérieurement. d'ailleurs, abonnez-vous maintenant si vous voulez tout savoir. Comme ça, vous serez au courant de tout. OnePlus évolue. Il n'y a pas un changement. On reste vraiment dans la même idée. Ils évoluent avec ce modèle-là. Moi, ce que je trouve intéressant déjà, c'est tout le travail marketing qui est fait autour de ce nouveau modèle, de cette nouvelle référence. L'identité de marque est toujours très 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 forte chez OnePlus. L'idée de se dire OK, on va lancer, on va lancer, on va lancer, on est bloqué par le Covid, on va le faire en réalité augmentée. C'est un gros challenge. Toute la strat qui est mise en place derrière pour faire découvrir ce produit avec un nouveau compte Instagram et tout ce qu'on peut voir partout, c'est très malin. Ça marche bien. Il reste dans un côté très innovant et en apportant, de par cette image, un côté premium à leur produit. Il n'est pas réellement premium parce qu'on est dans le milieu de gamme. On a néanmoins une très belle fiche technique avec un smartphone qui est très solide et des choix qui sont assumés et maîtrisés, notamment le fait d'avoir choisi plutôt le capteur 48 mégapixels de Sony au lieu d'aller sur le 64 mégapixels parce qu'ils le trouvaient meilleur en termes de photos. Il y a donc des choix. Il y a un vrai parti pris qui est fait. Un smartphone qui est bien que je peux vous conseiller s'il vous intéresse parce qu'il répond à pas mal d'usages. Il y a ce petit bémol que je vais venir apporter au niveau de l'écran lorsque vous allez venir regarder votre contenu sur Netflix ou My Canal avec cette bande noire que vous avez là. De l'autre côté, vos caméras là, votre bulle, votre poinçon ne vient pas vous embêter. Donc bon, ça crée un espèce de déséquilibre mais bon, on voit le contenu et on s'y habitué donc c'est pas très très grave. C'est un smartphone honnête que j'aime bien et que je vous recommande surtout sur la config 8 plus 128 parce qu'il est intéressant. Il est à 399 euros. Un tout petit peu moins de 400 euros puisque la version 12 plus 256 est à 499 et là, je me poserai davantage de questions. Pourquoi ? Parce que si vous regardez sur le site de OnePlus, d'ailleurs, je vous ai mis les liens en bas dans la description, vous avez le OnePlus 7 Pro que j'ai adoré, que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière qui est à 549. C'est-à-dire que à 50 euros des cas, ça reste de l'argent, 50 euros, mais à 50 euros d'écart, vous pouvez partir sur le OnePlus 7 Pro qui a un processeur qui ne sera pas de la dernière génération mais qui reste un des derniers processeurs les plus hautes gammes de Qualcomm et qui marche très bien. C'est le 855. Vous avez surtout un grand écran sans encoche, ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez une caméra pop-up, il est un peu plus lourd mais il est très bien, très puissant, très performant, il marche bien et moi, je l'aime beaucoup. Donc, vous voyez, à 50 euros d'écart, la question se pose. Donc, la version 12 plus 256, il faut vraiment le vouloir. La version 8 plus 128, pour moi, oui. Pour moi, oui, elle est vraiment très, très cool et je peux vous la recommander. A vous de me dire, vous, maintenant, ce que vous en pensez en bas, en commentaire, comment vous le trouvez sur OnePlus Nord ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter ? Est-ce que vous attendriez un OnePlus Nord 2, deuxième génération qui pourrait arriver qui arriverait, je pense, l'année prochaine ? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ces petits buds ? Moi, je les trouve assez cool, très pratiques. j'aime bien ce côté. En plus, moi, j'ai pris couleur bleue, je trouve ça vraiment très, très cool. Dites-moi tout ce que vous en pensez en bas, en commentaire, quand on se retrouve extrêmement rapidement parce qu'on a plein de belles choses à se raconter. Ça va beaucoup d'amour. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.